Yo les gens c'est JerkoHD donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars donc comme vous l'avez vu dans le titre c'est une vidéo donc bah la meilleure technique d'achat revente donc pour moi c'était la meilleure technique sur fifa 16 sur fifa 15 désolé et c'est toujours la meilleure pour moi donc c'est la technique fuite millionnaire pour ceux qui la connaissent déjà ne quittez pas la vidéo pour ceux qui veulent une liste de joueurs et le barème donc tout est dans la description la liste a été fait par krezip c'est un youtubeur fifa qui fait aussi beaucoup d'achat revente donc n'hésitez pas à le regarder déjà que je prends sa liste vaut mieux que vous regardez aussi ses vidéos si vous le connaissez pas déjà après le barème vient du groupe skype qui fait il ya deux trois ans je crois que c'était sur fifa 14 où il y avait ben la technique fuite millionnaire qui existait encore parce que là elle a été arrêté mais franchement beaucoup de gens la reprennent parce qu'elle est vraiment très très bien donc là vous voyez que j'ai que un joueur vendu mais je viens de leur vendre tout de suite en fait parce que je viens de relister mes joueurs il reste 40 minutes j'ai pas pensé à faire une vidéo pendant que je les relister mais bon c'est pas grave on va relister au moins reste pour que je vous explique la technique donc vous pouvez vraiment acheter acheter investir je veux dire et vendre quand vous voulez vos joueurs parce que c'est des joueurs qui sont à peu en dessous de 4 5000 crédits donc pendant la taux type pendant tous les packs à 100k tout ce que vous voulez et ben les joueurs vont pas beaucoup baisser il y en a la plupart des joueurs dans la dans la vous verrez ils sont vraiment pas cher du tout ils sont vers les 900 mille et ça marche vraiment bien donc pérez donc j'ai aussi un truc pour lui pérez il faut le prendre en défenseur droit parce que sinon ça va être dur à vendre un plus dur à vendre moi je fais à peu près pour cette technique je vais quand même vous expliquer je me fais à peu près 10 à 15 ventes par par heure donc c'est vraiment bénéfique et je prends des joueurs qui sont à plus de 7 contrats et 90 de forme après comme on voit vous prenez le barème dès que vous achetez un joueur et il y a écrit à quel prix vous devez le revendre donc là je l'ai pas sous les yeux donc je vais essayer de me rappeler à combien de mille sens c'est à 1100 je crois que c'est 2009 oui je crois que ça 2009 donc on va le mettre 2009 voilà donc après vous avez juste à attendre que ça se vend relister à chaque fois racheter les mêmes joueurs et avec vos bénéfices à chaque fois remplir votre liste et dès qu'elle est remplie au max ben à tout le temps relister à tout le temps acheter les mêmes joueurs et pour ceux qui marchent pas les échanges avec d'autres joueurs tester d'autres joueurs des trucs comme ça je sais que j'ai rajouté des trucs ma liste qui était pas dans la dans la technique c'est il y avait deux il y avait benteke que j'ai rajouté juste comme ça pour voir s'il marchait parce que je me suis dit c'est un joueur que tout le monde utile enfin que beaucoup de gens utilisent et qui est vraiment très très bon et pas cher du coup je me suis dit pourquoi pas le tester et ben asia qui est là lui aussi je me suis dit pourquoi pas le tester vu qu'il n'est pas cher après bon il y est mais pas beaucoup de gens l'utilisent mais franchement il est très très bon donc comme je dis la liste ils sont dans la description donc n'hésitez à télécharger le barème et à je sais pas faire une capture d'écran ou à prendre capture d'écran avec votre téléphone un truc comme ça parce que c'est sur gazio je sais plus comment ça s'appelle un logiciel de capture d'écran ou je sais plus ce que c'est donc au moins vous avez tout ça de près après franchement je me suis fait je crois 7 heures j'en ai vendu en même temps j'en vends pas beaucoup parce que le psn vient de remarcher vu que il était en maintenance je crois il s'est fait hacker je suis pas vraiment sûr 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 mais je pense qu'il s'est fait hacker après aussi il n'y a pas beaucoup de gens là qui jouent dans cette fourchette d'heures où je joue il est 16 heures donc franchement il n'y a pas beaucoup beaucoup de gens comme qu'il ya un million neuf demain dans le marché des transferts mais il n'y a pas beaucoup beaucoup de gens quand même qui jouent donc 8 ventes pour alors que psn vient à peine de remarcher je pense que c'est franchement passable et si vous faites 8 ventes par heure franchement vous faites facilement 50 cas par par jour facilement au minimum je pense si vous relistez cinq fois vous faites à peu près si vous listez cinq six fois vous refaites à peu près 50 cas par jour c'est vraiment très très béni qu'en plus il n'y a rien à faire vous n'avez pas à vous casser la tête à chercher des joueurs en tech 59 des trucs bizarres vous avez juste à chercher le moins cher qui a le bon contrat bonne forme et vous le revendez juste aux prix qui sont du barème et voilà vous relistez vous achetez le même joueur c'est tout le temps ça donc ça marche vraiment très très bien donc j'espère que cette technique vous plaît n'hésitez pas à me dire en commentaire si elle marche pour vous moi franchement elle marche très bien donc je vois pas pourquoi elle marcherait pas chez vous donc liker la vidéo si comment ta vidéo comme je vous ai dit avant à la partager aussi si vous voulez partager mon contenu pour que je grandis grandissent un peu plus et après n'hésitez pas à vous abonner parce que je sais qu'il y aura plein de monde à ma chaîne qui vont voir cette vidéo donc j'espère aussi que vous l'avez regardé jusqu'au bout après ah oui j'ai oublié de vous dire aussi je ferai un deuxième épisode pour vous montrer les meilleurs joueurs les mauvais joueurs à enlever aussi de cette liste qui sont genre jamais vendus ou une ou deux fois et aussi à peu près mes bénéfices que je fais en fait un récapitulatif de toute cette technique dans un deuxième épisode dans une ou deux semaines on verra le temps que ça se fasse de nouveau parce que je viens de commencer je viens d'acheter tous les joueurs là j'avais 70 et j'avais 70 mille et je me suis fait 78 joueurs donc la preuve c'est très cher les joueurs et vous pouvez les revendre facilement et là il me reste 3000 crédits bon ça c'est mon bénéfice net que je viens de faire avec perez enfin avec quelques autres joueurs mais c'est pas rajouter pour l'instant je vais les rajouter à ma liste de transfert pour qu'elle soit pleine comme ça je me ferai vraiment que du bénéfice au lieu d'attendre à chaque fois mais bon donc j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis à la prochaine c'était charco hd ciao